Bonjour à tous, voici un nouveau jeu pour votre Numworks que j'ai appelé Mission Missile. Vous êtes dans un avion de chasse et poursuivi par un missile. Votre but va être donc d'arrêter ce missile en composant dans l'ordre un code à six chiffres. Alors, premier exemple, donc là le code c'est 614352. J'utilise les flèches de la calculatrice, donc là je suis en ligne droite. Si je fais les deux flèches, je peux aller en diagonale. Donc on voit le missile qui me poursuit et le but c'est de commencer par 6. Donc là je passe à 6, maintenant il me dit qu'il faut que j'aille sur le 1. Voilà, le 4 je l'ai loupé. Imaginons que je fasse le 5, à ce moment là le code est faux et donc je suis obligé de refaire le 6. Si je m'arrête momentanément, le missile m'a rattrapé et il a détruit mon avion. Donc à chaque lancement du jeu, vous aurez un code différent et il faudra parcourir les chiffres les uns après les autres sans se tromper. Sinon vous êtes obligé de recommencer au premier. Alors quelques explications sur le programme si vous voulez l'améliorer. Ici vous avez les couleurs qui sont utilisées. Rouge, noir, blanc, vert. Ces deux fonctions permettent d'avoir l'abscisse et l'ordonnée des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 6. Donc vous pouvez améliorer le jeu en rajoutant par exemple 7, 8, 9 avec donc une combinaison plus longue. La fonction mélange prend les chiffres de 1 à 6 et les mélange pour obtenir le code qui est en haut. Donc en Python il exige shuffle pour mélanger une liste mais on ne l'a pas sur la Numworks. Donc je vous montre si je demande M, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et si maintenant je mélange M, j'ai bien le résultat voulu. Alors sur la Numworks comment on peut faire ? Et bien on va choisir au hasard un des chiffres entre 1 et 6 qu'on va rajouter dans M qui est une liste vide au départ. Donc par exemple il va choisir le 5 dans la liste. Donc M va commencer par 5. On enlève 5 de T et à nouveau on choisit au hasard un élément dans la liste restante. Donc il va prendre par exemple le 2. Donc dans M on aura 5 et 2, on enlève le 2, etc. Et on continue tant qu'il reste des éléments dentés. On affiche le code en utilisant cette fonction. Donc il y a deux paramètres. Le code, c'est-à-dire les 6 chiffres. Et 0, c'est le chiffre à mettre avec un fond vert. Donc 0, 1, jusqu'à 5. Donc la fonction est ici. On parcourt les 6 chiffres. On affiche le code à l'ordonnée 0 en noir. Et le fond peut être vert ou rouge. Ça dépend si le i est égal au deuxième paramètre. La dernière partie affiche les chiffres de 1 à 6 à l'écran. Donc ce sont les 6 rectangles verts. On aura des messages à afficher. Donc soit boum, soit gagné. On commencera par mettre un petit rectangle de couleur rouge, soit sur le missile, soit sur l'avion. Et ensuite, on veut ce bandeau-là. Donc on va écrire plusieurs fois égal le texte, plusieurs fois égal en noir avec le fond qui pourrait être rouge ou vert. La fonction touche, avec en paramètre les coordonnées du joueur, permettent de savoir si on est dans un des rectangles verts. Pour ça, on regarde la différence sur les abscisses, la différence sur les ordonnées, entre la position du joueur et la position des numéros. Si cette différence est entre 0 et 10 pour les abscisses, 0 et 18 pour les ordonnées, c'est qu'on est dans le rectangle. Et à ce moment-là, on renvoie le numéro en question. Et si en ayant testé tous les numéros, on voit que le joueur n'est pas dans un rectangle vert, on retourne 0. Pour les déplacements du joueur et du missile, on part d'une certaine position. Ensuite, on se déplace suivant une certaine direction en X, direction en Y, avec une vitesse et une couleur. Puisque le missile est en rouge et vous, l'avion, vous êtes en noir. Pour ne pas sortir de l'écran, on regarde le plus grand entre 0 et la valeur. Mais pour être plus petit que 320, on regarde le minimum entre la valeur et 320. Et on fait pareil pour les ordonnées. 7 pixels permet de mettre un pixel à l'écran, abscisses, ordonnées et la couleur. Et on va retourner les nouvelles coordonnées de l'avion ou du missile. Le jeu lui-même, on a les coordonnées du joueur, les coordonnées du missile. Le joueur en bas à gauche, le missile en haut à droite. On crée un nouveau code de 6 chiffres. Ensuite, on a une boucle avec une petite pause. Donc là, j'ai mis 0,01 pour l'émulateur. Mais vous, vous verrez marquer 0,02. On teste si le joueur a touché sur une des flèches. Donc comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. Si effectivement, il y a un déplacement, eh bien, les nouvelles coordonnées du joueur, ça va être le déplacement. Et sur cette ligne, vous avez la stratégie du missile qui consiste à calculer à quelle distance il est de l'avion. Et T va correspondre à l'angle entre le missile et l'avion. Donc ça lui donnera la direction où aller. Si la distance est plus grande que 2, c'est qu'il ne vous a pas encore touché. Donc il va se déplacer. On va ensuite regarder si le joueur a touché un des rectangles verts. Donc si c'est le cas, on regarde. Est-ce que le nombre en question correspond bien au code qu'il faut atteindre ? Puisque je vous rappelle qu'il faut parcourir les chiffres du code dans le bon ordre. Donc si c'est vrai, on passe au chiffre suivant. S'il est arrivé à la fin, il a gagné. Donc on mettra un fond vert et le message gagné. Et s'il n'a pas tiré le bon numéro, on repart à 0. Donc le rang vaut 0. Et à chaque fois qu'il ait trouvé le bon chiffre ou pas, on va afficher à nouveau le code. Si maintenant la distance est plus petite que 2, on affiche le message boom avec un fond rouge. Si vous voulez rendre le jeu plus facile ou plus difficile, vous pouvez lancer go avec un paramètre. Donc par défaut, la difficulté est à 2. Si vous mettez un nombre plus petit, par exemple 1,5, donc 1.5, le missile ira moins vite. Et si vous mettez 2.2, le missile ira plus vite. Vous pouvez également changer slip, mettre une valeur plus petite et le jeu va s'accélérer. Voilà, bonne mission !